bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la petite sève aujourd'hui un tuto pour apprendre à coudre ses pochettes avec doublure intérieure et rabats pour ranger nos masques pour confectionner ses pochettes qui sont en deux couleurs il vous faut six morceaux de tissu alors quatre rectangles de 15 cm par 22 donc ce sont des dimensions qui correspondent au masque cousu maison voilà deux autres rectangles d'une autre couleur pour faire l'extérieur et deux morceaux de tissu d'une couleur chacun voilà pour faire le rabat nous allons donc commencer par coudre ce qui sera donc la pochette intérieure et la pochette extérieure on commence par la pochette extérieure on va venir coudre les trois côtés droite, gauche, droite et le bas et laisser l'ouverture du haut mes deux tissus extérieurs sont cousus je vais faire la même chose avec ma doublure sauf que je vais laisser une ouverture sur le fond je vais laisser une ouverture d'à peu près 7 cm voilà et je vais venir coudre les côtés un peu le bas les côtés et un peu le fond du sac en n'oubliant pas l'ouverture je m'arrête là je laisse l'ouverture et je repars on a cousu la doublure en laissant bien l'ouverture sur le fond et l'ouverture sur le dessus voilà intérieur extérieur et on va s'occuper je garde mes deux bouts même juste un seul voilà et on va s'occuper de réaliser le rabat on va le dessiner nous même donc là j'ai un rectangle donc je vous ai dit je recycle mes carrés de masques donc il est comme ça tout ce qu'il faut c'est que vous ayez un tissu qui recouvre le haut de votre de votre pochette voilà j'essaye de sentir au doigt où est-ce que se trouve la pochette dessous vous voyez il faut qu'on laisse un petit peu de je sais pas comment dire de tissu sur les côtés là pour que la pochette voilà comme ça là soit bien enveloppante au niveau de l'ouverture donc je sens là les pointes de ma pochette je viens retourner hop là et je vais reproduire le patron de ma pochette sur mon rabat le haut en fait voilà voilà je viens tenir mes deux tissus ensemble pour qu'au moment de la découpe il ne se décale pas et on découpe notre rabat une fois qu'on a découpé notre rabat on va venir coudre les bords hop hop en laissant aussi l'ouverture sur le haut n'oubliez pas pour former des beaux angles de laisser l'aiguille planter de lever le pied presseur tourner votre ouvrage et de continuer la couture c'est parti n'hésitez pas à tourner l'aiguille avec la molette enfin à la main en tournant la molette pour être plus précis voilà le rabat est cousu on va venir déguardir les ongles pour que quand on retourne le rabat il n'y ait pas des surépaisseurs au niveau des ongles voilà on retourne avec une baguette chinoise on vient sortir les ongles là on sort les coutures aussi et voilà on repasse soigneusement et parce que je trouve ça plus joli mais vous n'êtes pas obligé de le faire je vais venir surpiquer au bord de ma couture pour maintenir correctement en place les marges de couture à l'intérieur je vous montre le résultat voilà avec le rabat surpiqué et le rabat non surpiqué c'est une question d'esthétique j'ai surpiqué mon rabat ensuite nous prenons nos deux pochettes à ce stade là nous avons toutes nos pièces et il ne reste plus qu'à les assembler donc pour cela on va déjà dégarnir les ongles voilà on va laisser le tissu extérieur sur l'envers et retourner la double on va commencer par positionner le rabat à l'intérieur de la pochette qui fera l'extérieur donc je vais la mettre dans ce sens là avec la couleur rouge contre ce qui sera le dos de notre pochette comme ceci pour que une fois la pochette terminée et retournée quand je positionne mon rabat il y ait les deux couleurs l'une sur l'autre voilà donc là ma pochette extérieure et là mon rabat je positionne correctement et je viens placer deux épingles pour le maintenir en place voilà et ensuite entre mon rabat et l'autre face de ma pochette extérieure je viens glisser ma pochette intérieure la doublure comme j'ai retourné ma doublure on se retrouve bien avec la doublure et la pochette extérieure en tissu endroit contre endroit voilà voilà ma doublure est positionnée et je viens épingler sur tout le tour là les coutures correspondent toutes j'épingle je viens mettre des épingles au dos pour tenir le rabat la pochette extérieure le rabat et la pochette intérieure et on va venir coudre sur tout le tour alors ici finalement c'est la partie la plus délicate de ce tuto c'est parce qu'il va falloir tordre un peu la pochette et aller doucement pour tourner et faire tout le tour allez on commence on se met bien un centimètre du bord pour l'attention de ne pas prendre d'autres épaisseurs que celles qui nous intéressent et on y va nous avons cousu le haut de la pochette incluant donc doublure, pochette extérieure et le rabat maintenant par le trou qu'on a laissé dans la doublure on va venir retourner l'ouvrage voilà on passe tout par le trou de la doublure et nous avons notre pochette évidemment on va sortir correctement les angles on profite que le trou soit encore là pour sortir les angles de la pochette extérieure voilà ok et on va venir coudre le fond de la doublure donc là il y a deux méthodes soit vous le faites à la main soit vous le faites à la machine à coudre je dois faire la machine à coudre j'ai mis un petit coup de machine à coudre pour fermer la doublure c'est sûr qu'un point à la main aurait été plus joli mais je suis une fainéante maintenant on vient positionner la doublure à l'intérieur comme on avait cranté les ondes du coup ça se positionne bien et c'est pas trop épais j'ai des petits coups là on positionne tout et on vient faire rouler les deux tissus là près de la couture avant de repasser et là ce que je vous propose quand même pour terminer le travail et faire joli je trouve que ça fait une finition qui n'est pas compliqué à faire et qui termine bien c'est de venir surpiquer tout le tour ici et ici je viens donc surpiquer au plus près du bord je dois être à peu près à 2 mm du bord j'ai choisi un fil ton sur ton pour aller avec ma pochette je crois que vous entendez mon chat derrière bref la couture sur le tour de la pochette est réalisée donc il nous reste plus maintenant qu'à mettre un bouton donc là vous avez plusieurs possibilités c'est soit mettre une pression vinyle comme ça qui se monte avec une pince voilà qui est là mon chat m'a troublé qui se monte avec une pince si vous n'avez pas ça vous ne pourrez pas monter ce genre de pression et sinon c'est de mettre un bouton et de coudre une boutonnière donc le bouton ici et de coudre la boutonnière ici sur le rabat voilà j'espère que cette pochette vous sera utile pour ranger vos masques moi en tout cas depuis que je l'ai j'en perds un peu moins et je vous dis à bientôt sur la chaîne de la petite sève bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz